C'est presque une abstraction. Trouves-tu, Bernard? Oui. Moi, franchement, à part la peau, je vois des écales ici. Tout le reste est relativement abstrait. Non? On est ici devant une sculpture de Riopelle, Le poisson, de 1974. M. Belkmar, vous avez donné cette sculpture-là au Musée national des Beaux-Arts du Québec. On vous en remercie. J'imagine que vous, vous avez vu plein de gens la voir, la sculpture, et donc réagir aussi en fonction. Ça allait de quoi à quoi comme réaction? Ça devait être drôle à voir, ça. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que ce n'était pas un poisson. Où est-ce que tu vois le poisson là-dedans? Finalement, toutes les opinions sont valides. Le poisson est définitivement la sculpture la moins orthodoxe de tout le bestiaire de Riopelle, de la Montréal. Oui, on s'entend là-dessus. Il y a même une anecdote autour de cette sculpture-là qui dit que, à un certain moment donné, dans l'atelier, les techniciens sont rentrés un matin et ils cherchaient le balai. Le balai, il se trouve ici, au-dessus de nos têtes, donc au-dessus de la composition de Riopelle. Et donc, on sait que tout ce qui pouvait tomber sur la main d'Iriopelle, il s'en servait pour sa création. Et donc, ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a composé sa sculpture avec les objets et il l'a recouvert de terre cuite pour ensuite transposer ça en plate et le faire couler en bronze. Pour moi, une œuvre d'art, c'est quelque chose qui va te parler et qui va t'envoyer un message qui va changer avec le temps. Mesure qu'on vieillit, mesure que nos valeurs changent. L'œuvre peut changer aussi, mais il faut que l'œuvre nous envoie des messages qui sont constamment modifiés. On va être 200 personnes à regarder le poisson et on va être 200 personnes à poser des questions, à voir des choses différentes à travers cette sculpture-là. On connaît chez Iriopelle sa peinture qui est encore là très matiériste, avec des reliefs, de la texture très forte. Et en 1964, Iriopelle va dire que ses peintures, c'est comme des sculptures à l'huile. Et donc, on voit l'analogie. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire une matière très forte travaillée au doigt et ces personnages-là, ce véritable personnage dans l'espace, en fait, devient comme une espèce de squelette dans l'espace avec une présence très forte qui est traduite par la matière qui devient le mode expressif par excellence de la sculpture.